bonjour mes frères et sœurs bienvenue sur kadosh tv comme promis nous allons en ce jour faire ou enregistrer la deuxième partie de notre enseignement que nous avons commencé la semaine dernière la doctrine des démons alors cette deuxième partie sera marquée par la mise à la lumière par la grâce du seigneur des ouvriers les apôtres et même les enfants du malin comme vous le savez nous sommes dans le temps de la fin nous croyons sincèrement que nous sommes cette génération qui verra le retour visible de notre maître les choix machia c'est pourquoi mes bien aimés il est plus que temps de pouvoir par la lumière de la parole et par le biais de l'esprit du seigneur pouvoir mettre en lumière les ruses du malin il faut savoir mes frères et l'ennemi de nos âmes s'agissant du diable est un adversaire courriaste mais que en toutes choses notre seigneur l'a vaincu à la croix il y a aujourd'hui plus de 2020 ans que son nom soit béni nous disons amen pour cette victoire nous crions alléluia pour la victoire que notre maître a acquise à la croix nous allons prendre le temps dans la prière et nous allons commencer l'enseignement père tu es digne de l'ouange seigneur nous voulons rappeler ta victoire nous voulons rappeler ton règne nous voulons rappeler dans ta seigneurie père de ce que tu as fait tu nous as laissé ta parole tu nous a donné un gage d'après le livre d'phésiens chapitre 1 verset 9 à 10 tu nous as donné comme gage ton esprit et avec cet esprit seigneur tu nous as dit c'est toi et que tu ne laisseras pas au fait là toi en nous seigneur et nous en toi papa nous sommes des vainqueurs père je te bénis parce que tu permets ces temps je te bénis parce que c'est toi qui est le maître de toutes choses je te bénis seigneur parce que c'est toi qui régit toutes choses qui 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 tient sur à ta main droite tout le programme seigneur tout ce que l'homme peut faire penser imaginer ne peuvent être fait sans ton accord c'est pourquoi papa c'est un privilège pour nous et pour moi particulièrement de parler de toi et d'annoncer gratuitement l'évangile seigneur que ton nom soit béni conduis nous seigneur père je prie que là où c'est cet enregistrement sera écouté seigneur que tu visites tes enfants papa nous ne prêchons pas avec ruse ni duplicité des coeurs mais nous parlons avec sincérité seigneur comme non pour plaire aux hommes mais pour plaire à toi c'est ton oeuvre c'est ta parole agis puissamment seigneur dans le nom de yoshua amen donc voilà mes bien aimés sans plus tarder nous allons prendre la suite de notre enseignement là elle est des doctrines des démons la deuxième partie et c'est ce qui va nous conduire dans le livre de timothée chapitre 4 à partir du premier verset alors que dit la bible la bible déclare un timothée chapitre timothéos un timothéos mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps certains s'éloigneront de la foi s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons verset 2 par l'hypocrisie des faux docteurs et en leur propre conscience marqué au fer rouge empêchant de se marier ordonnant de s'abstenir des éléments qu'élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité alléluia ici hier nous avons parlé quand j'ai dit hier je parle de la semaine dernière nous avons parlé n'est ce pas de l'origine des doctrines des démons mais aujourd'hui nous allons parler des ses serviteurs ceux qui sont sous l'emprise ceux qui sont les ouvriers d'iniquité ce qui sont les fils des béliades c'est de que nous allons parler aujourd'hui et je voudrais revenir un peu un tout petit peu en arrière par rapport au combat qui existe entre le monde la lumière et la ténèbre entre la lumière et la ténèbre il faut savoir si nous prenons le livre de daniel nous allons voir que daniel avait eu à coeur les crier à yahweh par rapport à la situation de son pays qui était en exil à cette époque à babylone et daniel va s'abstenir de consommer les mets du roi qui était n'est ce pas l'adoration à à un autre dieu et notre élohim et là le seigneur va prendre va voir l'amour de daniel pour les saines écritures pour son nom et son pays et il va dépêcher l'archange gabriel nous connaissons tous cet épisode où l'archange gabriel va être retenu par le roi des mers et des pestes alors ici le roi des mers et des pestes ce n'est que le diable le dragon le serpent ancien tout ce que vous pouvez dire et où est ce qu'il a été retenu dans le deuxième ciel dans le combat est là nous sommes cerné sans christ nous ne pouvons rien faire donc ici la bible déclare pour revenir à l'enseignement du jour que beaucoup dans les derniers temps vont s'attacher à des esprits séducteurs à des doctrines des démons des hommes et des femmes qui à ville d'argent de gloire de reconnaissance de notoriété du pouvoir vont ne vont pas hésiter à pouvoir aller faire le pacte avec l'ennemi pour pouvoir asservir enrouler après eux les enfants du seigneur lequel a payé un grand prix paul le dira dans le livre des galates et comment ça se passe le frère c'est un sujet extrêmement sérieux nous allons prendre peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour pouvoir expliquer le mode opératoire de ces hommes et ces femmes qui sont les ouvriers de l'iniquité nous sans plus tarder alors nous allons pour comprendre nous allons prendre le livre de 2 corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4 merci seigneur la bible déclare on va prendre à partir du verset 3 mais je crains que comme le serpent a trompé kava ou shava ou eve par sa ruse votre pensée aussi ne se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en machia car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre choix que nous n'avons pas prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez que vous avez embrassé vous le supportez très bien alors ici l'apôtre polos nous donne une information en disant que il y a des gens qui vont venir alors comment est ce qu'ils posent il faut savoir mes frères que la première chose que ces gens font ils posent un nouveau fondement or la parole du seigneur est clair la parole est clair et nous pouvons prendre là en ce moment si nous allons prendre le livre de 1 corinthiens chapitre 3 la bible déclare 1 corinthiens chapitre 3 à partir verset 10 selon la grâce d'élohim selon la grâce d'élohim qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage accepte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâti dessus car personne ne peut poser un fondement autre poser un autre fondement que celui qui est déjà posé lequel est yoshua à machia le machia donc nous voyons que en fait ces gens ses fils de bélias quand ils viennent ils vont poser un autre fondement alors la bible dira que si les fondements sont renversés le juste de quoi vivra-t-il qui fera-t-il et nous savons que tout le combat de l'ennemi c'est de pouvoir falsifier la torah l'évangile pour pouvoir nous amener à ne plus observer le temps connaître le moment et de savoir dans quel temps le sont car le livre de mathieu chapitre 24 là-bas à partir verset 44 dit quel est le serviteur fidèle que son maître a établi dans sa maison pour donner la nourriture à ses serviteurs autant convenable donc si la nourriture est tronquée si la nourriture est renversée et mélangé si la nourriture n'est pas la bonne nourriture la croissance aussi est déséquilibrée donc ici ces gens viennent avec un nouveau fondement des enseignements des enseignements erronés qui n'ont aucune base biblique ou comme j'écoutais dans une émission sur internet ou un homme qui est spécialisé pour donner des 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 chevalières de pierre des bagues de bagues de gourmettes de des bibles magiques et cosmique énergique et il 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 s'appuie sur le passage de mathieu où on dit que les rois mages sont venus adorer le seigneur et pour lui c'est normal que l'astrologie parce que les rois mages étaient des astrologues donc à partir de ce verset là les pasteurs peuvent aussi devenir des astrologues voilà une initiation à la sorcellerie une initiation que si les frères et soeurs qui sont appelés à servir le seigneur ne sont pas des bériens ils ne pouvons pas se rendre compte de la super chérie que l'ennemi est en train de mettre en place les fondements et nous allons prendre aussi le livre de dalat chapitre 1 à partir du verset à partir du verset 6 c'est important mais bien aimé de décortiquer là nous sommes en train de parler n'est ce pas des fondements les bases ils viennent renverser votre foi ils viennent renverser tout ce que vous avez reçu ils viennent tronquer d'abord changer la source de votre inspiration en vous vendant des livres des livres qui sont basés sur la philosophie on va voir tout ça galate chapitre 1 galate chapitre 1 à partir du verset 6 paul déclare polos je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé à la grâce du machia pour un pour un autre évangile non qu'il y a un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent la renverser l'évangile du machia mais si nous mêmes ou un âge du ciel vous prêche un autre évangile que celui que vous nous vous avons prêché qu'il soit à la thème comme nous l'avons déjà dit je le dis encore maintenant si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu qu'il soit à la thème hallelujah et il verse 10 il dira car maintenant est ce la faveur des humains que je désire ou celle d'élohim ou est ce je cherche à plaire aux humains certes si je plairais encore aux humains je ne serai pas esclave du machia donc mes frères ici ces gens viennent avec un message qui est basé sur leurs pensées sur des visions charnelles qu'ils ont reçu où les anges les apparaît en disant qu'un ange m'a dit vous voyez toutes les conflits qui existe par exemple chez les catholiques par exemple je prends une conflit qu'on appelle le père saint pédis où il dit qu'il a reçu une vision ils ne sont pas les seuls il a dit il a reçu une vision où il était dans un bus mari soit disant l'a apparu et lui a dit de lui créer une confrérie mes frères où les gens qui vont au mans saint michel où un ange aura apparu aurait apparu à un moine là bas et qui lui a demandé de construire un temple où il sera adoré mais bien aimé que des choses comme ça et ces gens là attirent des foules de personnes des foules de personnes derrière eux les fondements et ces gens ils viennent avec une apparence du brébi mais ce sont de nous ravisseurs alors nous sommes en train de parler des fondements ils vont venir pour vous dire que de faire la distinction par exemple entre les jours alors que paul dit aux galates et il parle là au corinthien de la simplicité de l'évangile mes frères n'oublions pas cela la bible décale au livre des galates que c'est pour la liberté que machia nous a sauvé nous a racheté c'est pour la liberté et ces gens vont venir s'emparer de notre liberté prendre le contrôle de nos familles toi ma soeur qui passe plus de temps aller faire la cuisine chez ton pasteur alors que tes enfants même à la maison n'ont pas mangé toi mon frère tu passes le temps aller faire la course pour le pasteur le prophète l'évangéliste la porte des nations je ne sais pas qui un docteur alors que ta femme même va faire la course à pied tu passes ton temps à balader les enfants du pasteur à les accompagner si elle est là tes propres enfants sont là ils n'ont rien les fondements pourquoi parce que ils amènent le disciple selon la loi au temps de la grâce ou dans le livre de roi où on dit que Élisée était au service d'Élie au livre de Nombre on parle clairement que Joshua Josué était au service de Moïse Moshe et ils veulent ramener cela pour asservir mettre sur le joug les enfants du Seigneur la doctrine des démons là nous sommes dans le fondement nous allons prendre le livre de Jérémie 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 à partir du verset du verset 23 au temps pour moi Jérémie chapitre 23 au temps pour moi Jérémie partir du 1er verset nous allons lire du 1er verset jusqu'au verset 3 Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage dit Yahweh c'est pourquoi ainsi parle Yahweh Elohim d'Israël sur les bergers qui font perdre mon peuple vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassés et ne les avez pas visités voici je vous punirai à cause de la méchancité de vos actions dit Yahweh mais je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai je les ai chassés je les ramènerai à leur pâturage et elles porteront du fou et se multiplieront vous voyez ici les faux bergers les faux serviteurs qui prennent en otage le peuple du Seigneur les éloigne du Seigneur mais les attire auprès d'eux à tel point que le Seigneur parle d'un reste c'est-à-dire que le nombre initial des enfants de ces brebis que nous sommes après constat après passage de ces faux serviteurs il n'y a qu'un reste les autres ont été happés par cette machine à broyer les enfants de l'Oïm et à les envoyer en enfer à les attirer au travers d'eux à cause de quoi à cause des fondements qui sont renversés et là quand tous ces dégâts quand toutes ces fausses doctrines quand toutes ces manipulations sont mises en place et bien les enfants du Seigneur perdent pied comment ça se passe ils viennent au départ ils vont vous parler mais il faut savoir une chose mes bien-aimés que lorsque l'ennemi vient apporter la parole pendant qu'il lit la parole il va toujours glisser des choses qui ne sont pas de la parole qui ne sont pas vraies il va dire neuf choses vraies une chose sera fausse or le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'erreur que faire et bien-aimés il faut être comme des bériens d'Actes chapitre 17 et si nous prenons le livre de 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 Deux-Pierres Deux-Pierres chapitre 2 Deux-Pierres chapitre 2 Merci Seigneur Deux-Pierres chapitre 2 à partir du verset on va lire à partir du premier verset Deux-Pierres 2 à partir du premier verset j'ai la parole la Bible déclare comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduisent sécrètement des sectes de perdition la Bible parle d'introduit sécrètement donc ça veut dire que c'est des doctrines c'est des paroles qui sont introduites injectées de manière signeuse où il faut être très vigilant pas dispersé pour savoir si c'est que cet homme ou cette femme nous demande de faire et du Seigneur la Bible parle de sécrètement qu'est-ce qu'un secret c'est faire quelque chose sans attirer sans attirer l'attention des uns et les autres c'est de faire quelque chose discrètement ici la Bible dit des faux docteurs qui introduiront sécrètement des sectes de perdition donc ça veut dire que ces hommes-là vont n'est-ce pas vous amener nous amener tranquillement à nous endormir et à baisser la garde mes bien-aimés ils vont transformer la vérité du Seigneur à mensonge ils vont rétablir la dîme alors que la dîme était l'une des prescriptions de la loi ils vont vous demander de donner de donner de donner quitte à vendre même vos maisons tous vos biens et à leur donner leur dixième un dixième à vous dépouiller et à eux à s'enrichir voilà ces gens-là vous faites des cultes du matin au soir qui ne se termine jamais ils essayent de vous occuper afin de vous éloigner même de la raison vous rentrez au culte à six heures du matin vous sortez le lendemain à trois heures du matin alors que les enfants doivent aller à l'école alors que les parents doivent aller travailler vous êtes à la merci quand ils vous arrachent comme ça de votre cellule vous l'homme et la femme vous êtes très manéable et j'ai continué à lire la parole des sectes de perdition et réniant le Seigneur qui les a achetés attireront sur eux une perdition soudaine et beaucoup les suivront dans leur perdition et à cause de la voie de la vérité sera blasphémée on parle ici de beaucoup de personnes qui vont suivre ces gens-là dans ces choses je regardais un faux pasteur au Cameroun qui a dit clairement aux enfants de ne pas porter de masque pour aller faire des examens et où l'État alors que Romain XIII est clair il faut il faut obéir aux autorités c'est écrit une Église où les enfants du Seigneur s'assemblent pour prier et que l'État mette un scellé il est hors de question nous qui avons l'Esprit du Seigneur de briser le scellé et de pouvoir faire le culte et cet homme-là a encouragé n'est-ce pas des enfants même à ne pas aller à l'école ils sont plus fanatiques de leur pasteur que du Seigneur Yeshua et le bruit intempestible où les voisins sont carrément obligés de se plaindre voilà ces gens quand vous voyez les églises où il y a la photo du pasteur prenez vos jambes mettez-les à votre coup sortez de là quand vous voyez les églises où vous arrivez la chaise de maman et de papa pasteur est devant ce n'est plus Yeshua qui est devant c'est eux prenez vos jambes au coup sortez de là nous continuons la lecture mes bien-aimés par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses mais mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et la destruction ne sommeille pas par cupidité la cupidité l'amour de l'argent Paul dira à Timothée à Timothée Paul dira à Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde c'est-à-dire qu'il y a ces gens-là qui vont aller voir des féticheurs pour leur demander la puissance pour pouvoir remplir leurs églises pour pouvoir avoir le pouvoir de faire tomber les gens pour pouvoir avoir l'esprit de Python comme le livre de Hag chapitre 16 verset 16 là-bas cette femme pitomane c'est cette entité-là qui agit avec ces faux ouvriers ils sont avils d'un gang déshonnête ces hommes-là aiment pour pour Elohim leur ventre et la Bible décale dans le livre de Deuté Saint-Hautien que tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés suivront ces gens-là ils croiront à leur miracle mensonger alors que Paul et Jean lorsqu'ils partaient à la prière ont vu ce paralytique ils lui ont dit nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous avons au nom de Yeshua lève-toi sur tes jambes et marche la Bible déclare que ce paralytique-là s'était levé et a marché et toute la synagogue toute la vie de Yerushalem était dans le moi et dans l'étonnement glorifiant le Seigneur de ce que ces hommes avaient fait et on disait de ces hommes des hommes sans instruction voilà mais Pierre avait-il une église où l'église portait son nom où on voyait la photo de Pierre et de sa femme Paul avait-il une église qui portait son nom où on voyait lui et Barnabas sur la photo la doctrine des démons et là maintenant nous sommes en train de parler mais bien et bien maintenant de leurs enseignements nous avons parlé de fondement maintenant nous parlons des enseignements et Paul parle de la cupidité il dit ils trafiqueront des paroles trompeuses donc ce sont des enseignements qui sont erronés qui vont vous amener plus à des visions charnelles qui ne seront jamais fondées sur la parole du Seigneur ils vont prendre un verset ils vont commencer à vous parler à vous parler à vous parler des bénédictions et des bénédictions alors qu'Ephésiens chapitre 1 verset 3 dit que nous sommes bénis de toutes bénédictions dans les lieux célestes ils vont que de vous parler de l'argent de l'argent de l'argent alors que le Seigneur nous a dit donner à César c'est qu'il y a César et à Elohim c'est qu'il y a Elohim la doctrine des démons ils vont parler et prophétiser que pour la chair la terre la terre la terre la terre vous serez des champions tu vas trouver un travail tu vas trouver un mari tu vas voyager tu vas avoir le visa voilà il vient pour préparer les enfants du Seigneur au retour visible du Machia l'évangile a été annoncé pour nous apporter la délivrance et restaurer la communion entre l'homme et son créateur le livre d'Ephésiens dit que de deux parties n'en a fait qu'une il est venu prêcher la paix pour ceux qui étaient loin il est venu prêcher la paix pour ceux qui étaient prêts il a réconcilié il a brisé le mur de séparation qui était entre nous et le Père voilà l'évangile et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 la Bible déclare Paulos dit que le Seigneur nous a donné un ministère de réconciliation ces gens là ils passent leur temps à dire ta maman est sorcière ton papa est sorcier ton mari est sorcier ils cassent des mariages ils vous éloignent pour pouvoir mieux vous avaler même si ton papa est sorcier ou ton maman est sorcier ils attendaient seulement cet homme là ou cette femme là pour que le Seigneur vous montre que vous allez mourir maintenant parce que si vous continuez à fréquenter votre mère ou votre père ou même à les soutenir financièrement or la Bible déclare quoi dans le livre d'Exode chapitre 20 honore ton père et ta mère et vous ces gens là vous demandent de manquer de respect de soutenir même sous prétexte que vos parents sont sorciers ou sorcières vous travaillez vous ne leur donnez même pas de pension vous ne faites rien pour vos parents alors que vous êtes en train de désobéir au commandement du Seigneur et c'est ce que le Seigneur dira aux pharisiens il dit vous faites honneur aux traditions à vos traditions mais vous désobéissez n'est-ce pas au commandement du Seigneur Alléluia je continue la lecture il dit par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et les destructions ne sommeillent pas car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché mais il les a précipités dans les tartares dans les abîmes il les a gardés enchaînés là on parle aussi encore la dernière fois je vous parlais n'est-ce pas des démons qui sont aussi où ces gens vont dans le royaume souterrain là on montre qu'il y a un monde qu'on appelle le monde des tartares c'est les abîmes là-bas les démons aussi sont enchaînés Alléluia et où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jugement et s'il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a gardé Noah le huitième prédicateur de la justice lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'un pi et s'il a condamné à la destruction totale et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre les donnant un exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété et s'il a délivré l'autre le juste qui était profondément affligé par la luxure sans bride de ces hors-la-loi la Bible dit que ces hommes sont des hors-la-loi il y a un prédicateur congolais qui a pignon sur rue qui excusez-moi le terme fait l'apologie de la sodomie mes frères voilà et beaucoup de personnes beaucoup de personnes écoutent cet homme qu'est dit la parole dans le livre d'Hebreu chapitre 13 que le mari soit honoureux de tout et que le lit conjugal soit exempt de toute sujure quand on fait la sodomie c'est biblique oh le mot sodomie vient de sodomie vient de sodom oh nous voyons ici que le mot le sodom a été détruit à cause de ces hommes hors-la-loi et cet homme-là Marcelo je signe son nom au nom de Yeshua je donne son nom enseigne et encourage la sodomie mes frères et vous êtes nombreux à boire de cette eau de cet homme il encourage le kuninguisme mes frères et sœurs ça c'est des démons du premier ordre vous écoutez les guides Vincent Kodja les comment on appelle Camdem Djenudor comment on appelle ça Makoso des charlatans les guiwafos vous aimez ces gens-là qui ont pu sur eux et qui vous dépouillent et quand on vous prêche la vérité authentique dans cette chaîne nous refusons de mettre nos visages parce que nous ne voulons pas être adorés à la place du Seigneur c'est un fait esprit nous ne voulons pas être des idoles nous voulons que Joshua seul puisse être glorifié vous n'aimez pas vous n'écoutez pas mais vous aimez des fables vous aimez des histoires des chimères des histoires qui n'ont ni tête ni queue qui vous attirent à la terre quand on vous parle quand le Seigneur nous demande de nous sanctifier on n'aime pas ça d'arrêter le vol on n'aime pas ça d'arrêter le mensonge on n'aime pas ça d'arrêter l'adultère le concubinage on n'aime pas ça d'arrêter la cupidité on n'aime pas d'arrêter de s'habiller de manière vulgaire on n'aime pas de ne pas de se maquiller à outrance on n'aime pas d'arrêter de mettre des rajouts de cheveux on n'aime pas vous mettez les rouges à lèvres on n'aime pas d'arrêter de boire comme des ivroignes on n'aime pas ça on n'aime pas vous aimez seulement là où on vous dépouille où on vous prophétise des chimères voilà ce que le peuple du Seigneur veut en ces temps de la fin lorsque le Seigneur va envoyer dans le livre d'un roi l'esprit des mensonges alors que Michée était un prophète authentique qui prophétisait la vérité Acab va dire cet homme ne me prophétise jamais des bonnes choses pourquoi l'as-tu amené ici alors que ces hommes ont reçu des esprits de mensonges pour égarer nos peuples du Seigneur oh le choix au secours au secours au secours ici ces hommes nous amènent même les pères de l'église ne sont pas épargnés nous parlerons de la Trinité avec Tertulien nous parlons même des hommes comme Socrate qui étaient des grecs qui ont épousé la philosophie à la doctrine chrétienne si nous prenons le livre d'Actes chapitre 15 verset 24 on voit qu'il y avait des disciples on va le lire oh Seigneur ta grâce acte 15 chapitre 24 la Bible déclare alléluia autant pour moi le bien-aimé acte 17 chapitre 15 Amen la Bible déclare et ceux qui s'étaient chargés de mettre pour l'eau en sûreté les conduisaient jusqu'à Athènes et ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre de Poulos de dire à Silas et à Timothéos de le rejoindre plus tôt comme Poulos les entendait à Athènes son esprit s'héritait au-dedans de lui en voyant cette ville entièrement vouée à l'idolâtrie en effet ils discutaient dans la synagogue avec les juifs et les hommes créant Elohim et chaque jour sur l'agora avec ceux qui s'y rencontraient et quelques philosophes la Bible parle de quelques philosophes épicuriens et Stoy épicure et Stoy étaient des grands penseurs comme Tertulien qui nous a amené la Trinité alors que le Seigneur dit qu'il est un il dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui celui qui a vu le Père et celui qui l'a vu a vu le Père il dira Philippe pourquoi veux-tu que je te montre le Père ne me connais-tu pas ne m'as-tu pas connu depuis longtemps que je suis avec toi Philippe comment veux-tu encore que je te montre le Père je suis le Père Tertulien va nous donner la Trinité or la Trinité elle existe chez les Égyptiens chez les Hindous chez les Babyloniens qui copie qui Seigneur ta grâce donc ces gens vont nous amener des raisonnements des raisonnements purement charnels qui n'ont aucun fondement biblique ils sont pleins sur internet ils vous appellent à la prière des chaînes de télévision d'un publicité comme Kazarima qui font de la pub ces vendeurs ces marchands du temple vous aimez ces chaînes là parce que vous êtes à la richesse des scoops Seigneur ta grâce ta grâce vous vous mettez en ligne vous vous mettez en ligne pour prier vous connaissez avec qui vous priez vous connaissez avec qui vous liez votre esprit pour prier oh Seigneur ouvre les yeux de ce peuple qu'il voit c'est ma prière ce matin afin que vos écailles tombent comme Élisée pouvait dire au Seigneur par rapport à son serviteur lorsqu'ils étaient environnés par l'armée des Assyriens Seigneur ouvre ses yeux pour qu'ils voient afin qu'ils sachent que ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous vous savez la vie de ces gens avec qui vous vous levez à 6h du matin vous ouvrez votre téléphone vous ouvrez votre chaîne vous commencez à prier vous savez ou parce qu'ils disent Jésus Jésus c'est pour cela que tous sont du Seigneur le Seigneur lui-même dit pourquoi m'appelez vous Seigneur et ne faites vous pas ma volonté Paul dira dans le livre de Romains chapitre 2 il dit la circoncision ce n'est pas celle qui est de la chair mais c'est celle qui vient du coeur il dit le juif ce n'est pas celui qui a le nom mais c'est celui qui met en pratique la Torah oh Père ta grâce ta grâce il vous communique un autre esprit nous avons lu le livre de 2 Corinthiens chapitre chapitre 14 chapitre 11 à partir du verset 4 il vous prêche un autre évangile il vous communique un autre esprit où je vois les gens qui font le parler en langue comme les coques où je voyais le mouvement de Toronto où on donne l'onction de joie vous riez oh Seigneur ou je voyais en Afrique du Sud ce faux homme de Dieu qui a fait un faux miracle ils vont toucher les fétiches ils vont dans des temples de vaudou pour prendre de l'onction tronquée, vous vendez des huiles, vous vendez des balais, vous vendez des mouchoirs. Oh, Adonai, on parle des gars de mouchoirs de Paul. Mais oui, le mouchoir de Paul n'avait jamais été vendu. Paul, quand le Seigneur l'a utilisé pour que son mouchoir guérisse les malades, il a récupéré son mouchoir. Il n'a jamais fait de ça un relique. Ils font des voyages à Jérusalem pour faire le chemin de croix, de péricains, soi-disant, aller se restaurer dans les eaux du Jourdain qui sont polluées aujourd'hui avec toutes les exploitations humaines. Alors que le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 4, ce n'est ni plus sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on m'adorera, mais le Père veut des hommes et des femmes qu'il adorent en esprit et en vérité. Et ce sont là les vrais adorateurs que le Père aime. Mes frères, la doctrine des démons, ils vont au Nigeria prendre une fausse action pour faire des miracles mensongers. Et nous savons que c'est la femme d'Apocalypse, chapitre 17, qui est à la base de toute cette idolâtrie, de toute cette usurpation de faux serviteurs. Depuis l'Éden, l'homme a été pollué. Et c'est cette entité-là aujourd'hui qui agit encore. L'Évangile est basé sur Christ, sa mort et sa résurrection. Paul dit que l'Évangile que nous avons embrassé, si nous le gardons selon les termes qui nous a été donnés, sinon nous avons cru en vain. Qu'annonce cet Évangile que Christ est mort selon les Écritures, ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il y aura un enlèvement pour les saints, la résurrection des morts, les noces de l'agneau, le retour visible du Seigneur, le jugement, la séparation des boucs et des brébis, le millénium, la grande tribulation, le jugement du trône blanc, l'éternité, le lac de feu, voilà ce qu'est dit la Bible. Mais ces gens-là qui vous attachent à la terre, 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 jamais dire sanctifie-toi mon frère, tu vas, le Seigneur revient bientôt, jamais, on ne vous parle jamais du péché, jamais. Tu as de l'argent, on va te donner un poste à l'église. Ah ben oui, on va te donner un poste. Ou, on me donne encore une histoire où même les pasteurs couchent avec les sœurs de l'église. Même les pasteurs. Où les anciens se mettent ensemble pour chaque ancien a une copine dans la chorale. Mes frères, oh Adonai, ta grâce, Seigneur, ta grâce. C'est comme ce que Manassé a fait dans le temple à Yerushalem où il avait introduit des georgies. C'est ce que ces hommes-là sont en train de faire aujourd'hui. L'esprit de Manassé est dans plein de faux serviteurs du Seigneur. Plein. Et le Seigneur est en colère. en colère. Mais vous, enfants d'Elohim, que devez-vous faire? Restez fermes. Lisez la parole du Seigneur. Lisez la parole mes frères et sœurs. C'est le seul gage qui pourra nous permettre de rester fermes. Faites comme les chrétiens de Béry dans Acte chapitre 17 qui examinaient à chaque passage de Paulos si ce qui leur avait été enseigné était réellement écrit. Ils vous amènent des offrandes sans fin. Ils vous prennent le livre de Manassé chapitre 3 verset 10 à apporter les trésoraux dans ma maison. Vous verrez si je n'ouvre pas les écuses de ceci. Je ne vous prendrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Mensonge! Ici, le Seigneur parlait de la dîme de la dîme et il s'adressait aux lévites. Donc, le Seigneur s'adresse même à ces pasteurs qui vous dépouillent pour qu'ils viennent de l'argent qu'ils vous prennent soit disant pour faire son œuvre, qu'ils viennent s'occuper des orphelins de pauvres, de sans-abri. Combien d'orphelinats sont construits? Combien d'hôpitaux? Combien d'écoles? Combien de femmes veuves sont-ils prises en charge dans vos églises que vous partez là? Combien? Mais vous êtes là. Vous ne mangez même pas. Mais votre pasteur roule en 4x4. D'autres qui financent les clubs de foot. Seigneur, ta grâce. Il y a même ceux qui ont créé des partis chrétiens pour faire de la politique. Ô Père, ton peuple est perdu. Et ce sont ces hommes-là que nous aimons. Ô Adonai. Il prend le rôle de médiateur. Si le pasteur ne vient pas prier pour toi, tu ne pries pas. Mais quand le pasteur te dit j'ai prié pour toi, là tu peux dormir en paix. Idolâtre. Vous faites des choses. La prière pour les morts. Vous faites les messes des réquièmes. La pure divination, la sorcellerie est introduite dans le temple du Seigneur. Quand je parle du temple, je parle de notre cœur, de notre corps. Il y a ceux qui disent, il y a d'autres qui marchent pieds nus, ils s'habillent en blanc. Mes frères, mes frères, réveillons-nous que ce message soit largement diffusé. Oh, Adonai. Ils prennent des jours où ils ne mangent pas de la viande que du poisson. On appelle les saint-chérés catholiques. Ils adressent des prières à Marie, la reine du ciel. Soit disant, Marie est montée au ciel depuis quand? Oh, papa. Nous avons reçu le mandat de prêcher la vérité. Ce n'est pas un homme qui m'a imposé les mains. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est le Seigneur lui-même qui m'a dit de prêcher sa parole et j'ai prêcheré la parole. Et celui qui osera s'attaquer à moi s'attaquera au maître lui-même. Et on saura qui est du Seigneur et qui ne l'est pas. Qui a reçu le mandat et qui ne l'a pas reçu. Ils vous emmènent à invoquer des saints. Ils vous vendent des parfums. Ils vous vendent toutes sortes d'huiles d'onction. Alors que Paul dit dans le livre de Deux Corinthiens que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Matthieu dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Ces gens-là ne connaissent pas cette phrase-là. Ils vous donnent des médaillons de l'eau bénite de l'eau du Jourdain. Ils vous emmènent prier sur des montagnes des hautes collines. Oh Seigneur quand vous manquez une seule réunion de culte on vous appelle. Vous avez les quatre membres vous êtes des esclaves des hommes. Vous n'êtes pas l'esclave du Machia. Nous avons donné un enseignement ici dans cette chaîne. Es-tu réellement esclave du Machia ? Allez-y écouter cet enseignement. Moi je m'en fous qu'il y ait dix personnes qui écoutent l'enseignement. L'évangile est prêché. Je m'en fous des followers. Je m'en fous qu'il y a trente mille abonnés. Ce n'est pas mon problème. Le Seigneur me dit de prêcher. Je prêche. Là j'étais en train de dormir. Il m'est arrivé et dit va donner mon message. A l'heure actuelle où je fais ce message j'ai commencé ce matin. Il est trois heures du matin. Je ne voulais pas. Il m'a arrivé. Il dit va annoncer ma parole. Et là je suis en train de faire cet enregistrement. Mais bien aimé il est trois heures du matin. Voilà ce qui se passe. Réveillons-nous mes frères et sœurs. Sortons de ce milieu-là. Sortons de ce de ce cimetière-là. Sortons de ce tombeau-là. Sortons débarrassons-nous des griffes de ces gens-là qui veulent nous amener dans la GN. Qu'est-ce que Jude qu'est-ce que Jude notre grand frère notre père dans la foi qu'est-ce que Jude nous donne comme conseil. On va prendre le livre de Jude 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 Alléluia Jude il n'a qu'un seul chapitre alors Jude chapitre dans chapitre 1 on va lire la partie du verset 4 jusqu'à au verset 13 merci Seigneur je prends le livre de Jude à partir du verset 4 verset 13 je prends à partir du verset 3 Jude Yéhouda en son vrai nom Yéhouda bien aimé je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein car il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui échargent la grâce de notre Elohim en luxue sans bride et qui régnent leur seul maître Yéhoshua Mashiach notre Elohim et sauve au Seigneur or je veux vous rappeler une chose que vous saviez déjà que le Seigneur après avoir délivré le peuple du pays de l'Egypte a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire quant aux anges qui n'avaient pas gardé leurs origines mais qui avaient quitté leur propre demeure il les a gardés sous l'obscurité dans le lien éternel ces hommes sont des anges des messagers un ange c'est un messager ce qui veut dire Angelo c'est un messager ils n'ont pas gardé leur demeure ils ont été à la soupe ils ont vendu leur ongion à cause d'un plat de lentilles comme Isaïe qui avait vendu son droit de naître à Jacob à cause d'un plat de lentilles ils ont vendu la pelle ils ont vendu leurs organes génitaux ils ont vendu leur progéniture ils tuent des femmes des enfants ils sacrifient à cause de l'argent à cause des richesses de ce monde à cause de leur nom à cause de leur gloire ils n'ont pas gardé leur demeure ils ont foulé au pied l'appel du Seigneur à cause de cela on continue la lecture pour le jugement du grand jour de même Sodome et Gomorre et les villes voisinantes s'étant livrés comme eux à la prostitution étant allés après une autre chair sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel de la même façon ceux-là aussi plongés dans leurs rêves souillent en effet leur chair méprisent la Seigneurie et blasphèment contre les gloires or l'archange Mishkaël lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire mais il dit seulement que le Seigneur te réprimante que d'une manière tranchante mais ceux-là blasphèment en effet contre tout ce qu'ils ne connaissent pas et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement comme font les bêtes dépourvues de raison malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam voilà à cause des honneurs à cause des honneurs Balaam cet enchanteur se devint à donner un conseil à Balak dans le livre de Nombre chapitre 21 22 23 là-bas de pouvoir souiller les enfants d'Israël en les emmenant avec les moabites voilà pour une récompense ils ont péri par la rébellion de Corée ce sont des étoiles ce sont des écueils dans vos agapes faisant des festins avec vous sans crainte se nourrissent se nourrissant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau ce sont des gens qui n'ont même pas la parole ils parlent l'eau ici c'est la parole la nuée ici là vous savez avant que la pluie ne tombe oh la pluie c'est une bénédiction donc avant que la pluie ne tombe c'est des nuages qui se forment et ici la Bible dit que ce sont des nuées sans eau ça veut dire que c'est des gens qui sont là c'est des tonneaux vides des nuées sans eau emportées par devant ça et là quand on dit qu'il y a une manifestation là ils se font ils s'invitent entre eux mais ils n'ont aucune goutte d'onsion qui vient du Seigneur aucune goutte d'onsion ils n'ont rien ils sont déchargés ils sont à plat ils vont prier pour toi plusieurs fois tu ne seras jamais guéri tu ne trouveras jamais la guérison au contraire plus ils ne t'imposent jamais ils te communiquent un autre esprit comme Paulus pouvait le dire vous recevez un autre esprit vous recevez un autre vous avez même des apparitions des anges est-ce que vous savez que le diable singe Dieu Adonai vous le savez ça veut dire que même dans le camp de l'ennemi il y a des archanges même dans le camp de l'ennemi il y a des anges ce sont des anges déchus même dans le camp de l'ennemi il y a le parler en langue il ne faut pas oublier cela il ne faut pas oublier cela et ici il continue mon autre frère Jude il dit emporté par devant ça et là des arbres de fin d'automne sans fruit ils n'auront aucun fruit vous nous parlez dans le livre de Matthieu chapitre 5 le Seigneur dit vous les connaîtrez à leurs fruits les arbres d'automne pour ceux qui sont en Europe ils savent qu'est-ce que c'est l'automne même en Afrique il y a une période où les arbres quand l'hiver la Seigneur de Puy commence à arriver les arbres n'ont plus de fruit ils perdent les feuilles mais ils sont là comme ça donc ils sont debout mais en réalité il n'y a plus rien et dans le livre d'Apropole chapitre 21 on parle que les feuilles les feuilles n'est-ce pas c'est la parole ces feuilles-là c'est la guérison c'est-à-dire les feuilles sont là le Seigneur dans le livre de Psaume 119 il dit il criera à ceux le Seigneur leur envoie leur parole et sa parole les guérit et les fruits les fruits sont là pour nourriture mais ils n'ont ni feuilles ni nourriture c'est des écumes des nuées sans eau des tonovides qui sont obligés d'aller dans le camp de l'ennemi pour prendre une fausse fonction diabolique pour venir communiquer les démons au peuple du Seigneur mais nous brisons cela et nous proclamons l'échec dans toutes les manifestations au nom de Yeshua Alléluia ça et là des arbres de fin d'automne sans fruits deux fois morts déracinés des vannes impétueuses de la mer rejetant le cume de leur impurité des étoiles errantes qui à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement voilà ces gens mes frères voilà ces gens qui obscurcient les voies du Seigneur et Paul dira dans le livre de Romains chapitre 1 il dit que la colère du Seigneur est sur les impis qui ont gardé sa vérité captive parce qu'ils ont connu Elohim ils ne l'ont pas glorifié ils ne l'ont pas enseigné mais ils ont voulu n'est-ce pas servir la créature au nom du créateur ils encouragent les jeunes gens à ne pas se marier Paul le parle dans le livre de Ephesien chapitre 4 là-bas mes frères et sœurs reveillons-nous reveillons-nous arrêtez de donner des offrandes bizarres l'offrande du prophète l'offrande pour le voyage la bénédiction nuptiale quels des trucs qui n'ont aucun fondement on prie on dit lave-toi par le sang de Joshua présenter les enfants au temple le huitième jour mais c'est quoi ces histoires nous sommes dans la liberté le seigneur le seigneur a fait de nous un royaume de prêtres tout enfant d'élohim qui a accepté le seigneur Joshua comme seigneur et sauveur baptisé peut baptiser son si tu es baptisé tu peux baptiser ton mari tu peux baptiser ta femme tu peux baptiser tes enfants tu peux baptiser même Philippe était Philippe Philippe était un diacre mais lorsque le seigneur va l'enlever pour aller baptiser l'Ethiopien dans le désert il n'avait pas la fonction d'apôtre oh mes frères sortons de l'idolâtrie les démons agir mais la Bible déclare que là où le péché abonde la grâce surabonde que le nom du seigneur Joshua soit béni nous ne laissons plus manipuler par ces ouvriers du diable qui sont au service de leur maître mais demandons au seigneur dans notre chambre si tel ou tel homme avec qui je prie ou j'écoute les enseignements est de lui ou pas allez-y méditez la parole du seigneur lisez la parole même moi qui vous prêche mes bien-aimés ou même les autres frères qui vont être amenés dans les prochains jours à vous apporter des messages si ce que nous vous annonçons n'est pas biblique vous pouvez toujours vous rapprocher auprès de cette chaîne envoyer un message et on va vous répondre dans les brefs délais que le nom du seigneur soit béni merci Adonai amen amen à vous Merci.